Salutations les Watchers, c'est Azem et aujourd'hui dans cet épisode de Top Flop 5, on prend une bonne dose d'images mignonnes car on va parler de l'une des mascottes de la saga, le Moogle. Dans ce classement, je vais vous parler uniquement des designs des Moogles et non pas de l'implication de cette race dans leurs jeux respectifs. Attention, je tiens à prévenir que si vous n'aimez pas les trucs trop cute, cette vidéo peut être potentiellement douloureuse. Il y aura également beaucoup de cupos dans cette vidéo. C'est donc parti pour mon top 5 des designs de Moogle. Numéro 5 Final Fantasy 3 Final Fantasy 3 marque la toute première apparition des Moogles dans la saga cupo. Bien qu'à l'origine, ils devaient bel et bien être présents dans Final Fantasy 2 et ont fini par évoluer en ce qui deviendra plus tard les Castors de FF2 cupo. Donc laissez-moi vous présenter l'ancêtre de tous les Moogles. N'est-il pas fantastique cupo ? Alors certes, c'est le tout premier design et il semble bien archaïque quand on le compare à ceux qui vont arriver par la suite cupo. Mais je ne peux pas m'empêcher de le trouver vraiment mignon cupo. Il lui manque, c'est vrai, un signe caractéristique des Moogles, le pompon cupo. Mais ça, ça ne me dérange pas le moins du cupo monde. En fait, j'aime beaucoup la cupoïdée d'une créature très trapue. Le fait d'avoir un cupo d'un seul bloc avec cette tête qui ne se détache pas du reste du corps. Il donne l'impression justement d'avoir un visage juste collé sur son anatomie, totalement cupo. Voir ses petits pieds trop courts me fait cupo de rire rien que d'imaginer la démarche qu'il peut avoir. Square Enix, j'en appelle à vous. Si vous voulez faire une peluche Moogles avec ce design classique, bien qu'il soit le premier de tous les cupos, je le trouve nickel et c'est enthousiasmant de savoir que ce design n'est qu'à la cinquième place de ce top. Numéro 4, Final Fantasy XII. Alors là cupo, on part sur un design complètement différent de ce que l'on a vu précédemment. C'est d'ailleurs l'un des designs les plus uniques de la saga et il est possible qu'il ne fasse pas l'unanimité cupo. Mais personnellement je le trouve vraiment cute dans son genre. On part sur quelque chose de bien plus humanoïde avec ce style de Moogles cupo. Mais il garde malgré tout toutes les caractéristiques de la race car ils ont bel et bien le pompon, les ailes dans le dos et un pelage qui doit être à n'en pas douter très doux au toucher. Même si j'aime beaucoup les designs plus basiques des Moogles, ce qui fait la force de celui-ci cupo, c'est justement cet aspect petit humain pelucheux. Ce design permet beaucoup plus de liberté pour différencier les Moogles les uns des autres et leur donner à chacun une personnalité propre cupo. Si le précédent était un genre de cupo peluche, celui-ci serait un genre de cupo poupée que l'on aimerait habiller de plein de façons possibles. Regardez-moi ce défilé de mode. Ils sont choupis cupo avec leur petite moustache, leurs grandes oreilles, leur pompon tout ébouriffé et leur gestuelle in-game vraiment craquante cupo. Ils sont impeccables et sont donc à la quatrième place de ce cupo classement. Numéro 3, Final Fantasy XIII 2. Regardez-moi cette incarnation de la kawaiitude. Ça, c'est un Moogle vraiment, vraiment trop mignon cupo. Final Fantasy XIII 2 a beaucoup de défauts, mais il faut lui reconnaître la cupo qualité de son Moogle qui se paie en plus le luxe d'être un personnage relativement important et multifonction dans le gameplay. Mais revenons à ce design qui est très proche de ce qui se fait habituellement mais qui est pourtant diablement efficace cupo. Globalement, j'aime beaucoup sa cupo silhouette très douce et ronde. C'est un Moogle potelé de partout qui lui donne un aspect de cupo bébé qui mange bien à la cantine. Il a un bon bidon tout rebondi mais surtout un visage joufflu du plus bel effet cupo. J'ai tellement envie de lui pincer ses petites joues roses cupo. J'aime beaucoup également le côté lisse du design car là où les Moogles ont généralement de la cupo fourrure, celui-ci donne l'impression d'être totalement imberbe. Pourtant, je suis persuadé qu'il est tout de même cupo tout doux. Je l'imagine bien avoir la texture d'un cupo chamallow mais bon, c'est moi qui me fait un délire. Ce ne sont pas des faits de ce design. Par contre, s'il vous plaît, ne le passez pas à la broche, ce ne serait pas sympa pour lui cupo. Il est tout simplement à croquer et mérite donc amplement sa troisième place dans ce cupo top. Numéro 2, The Crystal Bearers. Bien que dans la série des Crystal Chronicles, les Moogles sont dans l'ensemble plutôt similaires cupo, je trouve que celui-ci se démarque de ses collègues et il est tout simplement adorable. Alors, je vais être honnête avec vous cupo, je ne sais pas trop comment définir mon ressenti avec celui-ci. Est-ce que je l'aime bien pour son design rondouillard cupo ? Ou alors, est-ce que je l'aime tout simplement parce qu'il a vraiment une bonne tête ? Quand je vois ce design, oui, je me dis qu'il est mignon cupo, mais je me dis également qu'il a l'air vachement sympa ce moogle. Regardez ce sourire charmeur qui ferait craquer n'importe qui cupo. Ce petit regard malicieux qui peut envoûter même les coeurs de pierre. C'est complètement le beau gosse des Moogles qui va dans les bars pour charmer les cupos demoiselles. J'aime également les petits détails qui sont éparpillés dans ce cupo design, comme par exemple la petite touffe de fourrure de couleur sur son torse et les rappels sur son visage. Le bout des oreilles jaune avec une forme plutôt originale, mais surtout le petit cupo coussinet qui se trouve sur sa mignonne patoune. Mention spéciale pour la version postier de ce design qui a un look incroyable cupo. Il est quasiment parfait à mes yeux et je lui donne la deuxième place de ce top sans problème. Voici à mes yeux le plus cupo de tous les cupos. J'ai nommé le Moogle du premier jeu de la série des Final Fantasy Crystal Chronicles. C'est lui le maître de ce qui est cupo. C'est lui qui place la barre qu'il faut atteindre pour être cupo. C'est lui le juge suprême de la mignonnerie cupo. Moogle Moog 12 est un faux roi cupo. Il est un faux cupo primordial, un cupo usurpateur, car le vrai de vrai, c'est lui. Une cupo boule. Oui, c'est quasiment une cupo boule de coton qui flotte dans les airs au gré de ses envies et possiblement du vent, car à la moindre bourrasque je pense qu'on ne le revoit plus pendant longtemps cupo. Avoir des bras ? Pas besoin. Autant être une cupo boule jusqu'au bout. Avoir des jambes ? J'avoue que des petits pieds ça peut toujours être utile pour se poser sur le sol, bien que ce serait très drôle de le voir rouler pour se déplacer, mais ça reste tout de même une cupo boule. Enfin bref, vous avez compris. J'aime, non, que dis-je ? J'adore ce design presque complètement rond cupo. Ajoutez à ce pelage méga fluffy cupo, la combinaison est simple, mais ça fonctionne à mort chez moi. Comme j'aimerais l'avoir pour animal de compagnie, pour le dorloter, le nettoyer, le nourrir, le chouchouter quoi. Vous avez devant vous la perfection parmi les moogles. Et c'est pourquoi je lui offre le cupo au trône de mon top 5 des designs de moogle de la saga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada